Pras de Lis-Sommant, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pras de Lis-Sommant en Haute-Savoie. Bonjour à tous et bienvenue à la station de Pras de Lis-Sommant en Haute-Savoie. On vient de vous le dire, nous sommes à 1500 mètres d'altitude et nous sommes très heureux de vous accueillir pendant toute cette semaine. Bonjour Dominique. Bonjour Véronique. Nous serons ensemble donc pendant toute la semaine, on va faire vivre à nos auditeurs des Alpes et de toute la France ce qui se passe dans cette belle station. On est situé face au Mont Blanc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas, à côté de Tannin. Et donc nous avons installé notre studio dans la résidence Les Soldanelles. Alors on commence avec un invité, le directeur de la station qui a bien voulu nous rejoindre, Jean-Philippe Daber. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On vous accueille avec joie dans notre studio après que vous nous ayez accueillis dans votre station. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre station ? Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la station de Pras de Lis-Sommant, donc comme vous l'avez dit, elle est à une altitude de 1500 mètres environ pour les plateaux du Pras de Lis et de Sommant. On a effectivement deux portes d'entrée sur le domaine, une première porte d'entrée depuis la commune de Tannin, une deuxième porte d'entrée depuis la commune de Mieux-Sy, ce qui fait deux portes d'entrée sur le domaine skiable. Donc Pras de Lis-Sommant, c'est un domaine skiable alpin avec environ 55 km de pistes de ski alpin, une soixantaine de kilomètres de pistes de ski de fond. Et puis également des itinéraires avec des pistes piétonnes, des itinéraires pour la pratique de la raquette sur des itinéraires sécurisés et balisés. Voilà, donc il y a vraiment en tout cas de belles activités sur le domaine. Et puis après d'autres activités telles que le chien de traîneau, les baptêmes de chien de traîneau, du fat bike. Ça c'est une nouveauté pour cette année. On va en parler dans une autre vidéo. Voilà, on essaye en tout cas d'ouvrir et de diversifier un petit peu les activités pour les clients qui viennent en séjour dans notre station. Alors justement, qui vient chez vous ? On vient entre amis, on vient en famille, des jeunes, des plus âgés ? Alors effectivement, c'est plutôt une clientèle familiale qui vient dans notre station. Puisqu'on a des, en tout cas pour le ski alpin, des niveaux assez variés avec des niveaux de difficultés, voilà, justement très variés. Des pistes de la piste verte à la piste noire. Par rapport à la configuration justement du terrain, on a ce fameux plateau là sur lequel on se situe côté Pradli. On a également un plateau côté saumant. Donc ces plateaux sont très intéressants pour la pratique du ski de fond. Et puis également, on a des secteurs débutants avec des pentes très douces, en tout cas pour démarrer la pratique du ski. Et puis après ça, on a la pointe du Haut-Fleurie qui est à 2000 mètres d'altitude. Pointe qui permet justement avec des combes et des pentes assez, beaucoup plus importantes. Et justement, quand on va dans ce secteur, sur le secteur du Haut-Fleurie, on a accès à des pistes avec des niveaux un petit peu plus élevés, des pistes noires, des pistes rouges. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les niveaux. Tous les goûts et tous les niveaux. Cette année 2018 est un petit peu spéciale. Alors, il y a beaucoup de neige comparé par exemple à l'année dernière. Et puis, il y a eu des soucis sur la route et on ne peut pas accéder à la station aussi facilement qu'on le voudrait dans la journée. Vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, effectivement, depuis maintenant deux ans, on connaît des difficultés sur la route d'accès au Pradli. Donc, c'est une route départementale. Et là, depuis l'année dernière, il y a d'importants travaux qui ont été engagés pour justement sécuriser un secteur d'une centaine de mètres environ qui pose problème, qui s'appelle la ravine. Ça ne s'appelle pas comme ça pour rien parce que justement, il y a des éboulements à répétition. Et puis, au 1er mai 2015, on a eu d'importantes intempéries, d'importantes précipitations au moment où justement le manteau neigeux était en train de fondre. Et du coup, là, on a eu un éboulement qui était relativement important. Et depuis, les hivers qui ont suivi ce 1er mai 2015, eh bien, on a des éboulements à répétition. Donc là, c'est une organisation un petit peu qui est à mettre en place, mais maintenant qui roule, qui est en place depuis justement ces deux ans, avec un accès qui est un petit peu perturbé. Mais heureusement, encore une fois, on a une deuxième porte d'entrée sur le domaine avec l'accès depuis la commune de Mieuxcy, où là, on accède, donc c'est une porte d'entrée qui est plus proche aussi des grosses, des agglomérations comme Annemasse, Genève et Annecy. Donc ce qui fait qu'en tout cas, ça ne perturbe pas trop la clientèle locale qui vient skier chez nous. Par contre, c'est vrai que pour le Pradli, pour la particularité sur le Pradli, c'est le secteur où on a le plus de lits. On a à peu près 7000, 7500 lits. Et donc là, ça perturbe un peu plus. En tout cas, l'accès au Pradli perturbe les arrivées et les départs pour la clientèle qui vient en séjour. Alors, l'animation principale, mais il y en a plein d'autres cette semaine, c'est évidemment demain l'Odyssée. C'est une animation dont vous êtes fière, qu'elle passe dans votre station. C'est quelque chose d'important. C'est une des plus importantes courses de traîneau international. Vous êtes fière de les accueillir ? Bien sûr, on est fière. Ça fait de l'organisation supplémentaire pour vous, j'imagine ? Alors voilà, ça demande une organisation particulière en termes de damage, en termes de balisage. Donc là, c'est les pisteurs qui sont déjà sur le terrain cet après-midi pour préparer la piste en vue de la course de demain. Et voilà, ça nécessite un petit peu de travail. On est très, très fiers de l'accueillir. Ça permet justement de faire connaître notre domaine. Et puis, très souvent, en tout cas, ces années passées, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de neige dans les autres stations, eh bien, chez nous, on arrivait quand même à faire un tracé qui était relativement conséquent avec pas mal de kilomètres. Et là, cette année, on sera sur un parcours qui dépassera en tout cas les 60 kilomètres. On en saura un petit peu plus une fois qu'ils auront terminé le balisage. On aura le kilométrage exact. Et il y a de la sécurité aussi, j'imagine, que vous devez mettre en place, vous, en tant que directeur de la station, pour les personnes qui vont venir voir le passage des attelages et puis pour les attelages eux-mêmes. Voilà, alors tout le domaine est sécurisé. C'est comme, enfin, voilà, pour nous, c'est pas... Oui, qu'il y ait l'Odyssée ou pas l'Odyssée. Voilà, tout à fait, puisqu'on, principalement, le tracé va se situer sur les pistes de ski de fond et les pistes piétonnes de la station, du domaine. On va traverser aussi quelques pistes de ski alpin. Par contre, on va très, très peu sur le domaine alpin parce que c'est pas très adapté. Il y a trop de pentes et voilà, pour les traîneaux, il y aurait au niveau sécurité, ce serait pas intéressant pour eux. Donc, on reste principalement sur le domaine nordique. Et donc, c'est pour nous relativement simple puisque ce sont des pistes qui sont sécurisées tout au long de la saison. Alors, quelles sont les nouveautés dans la station cette année pour ceux qui viennent pour la première fois ou justement pour ceux qui ont l'habitude et qui veulent peut-être faire des nouvelles animations ? Alors, en termes d'investissement, je vais parler pour déjà puisque depuis quelques années, on s'est engagé dans des investissements importants pour la neige de culture. On en avait parlé les années précédentes et donc là, c'est un projet qui s'est concrétisé et puis qui arrive à son terme. On a encore une tranche de travaux pour l'année prochaine. Donc là, on a la nouveauté cette année, c'est qu'on a installé au total 90 enneigeurs. Donc, on en est à 90. L'année prochaine, on fait une nouvelle tranche. On arrivera à 120 enneigeurs au total. Donc ça, pour nous, c'était vraiment un investissement qui était important. Et par rapport à ce qu'on a connu aussi les années précédentes, vraiment pour garantir l'enneigement du début de saison. Même si cette année, ce n'était pas nécessaire puisque la neige naturelle était au rendez-vous pour le début de saison. Nous avons même pu ouvrir cette année deux week-ends avant la date officielle. Donc, c'était plutôt une très bonne saison pour nous. Malgré tout, on sait qu'il y a un petit déficit quelques années en début, voire aussi quelques fois en fin de saison. Donc, pour garantir l'enneigement de la date d'ouverture jusqu'au 15-20 avril, selon les années, on ferme toujours sur la dernière quinzaine du mois d'avril. Donc, on a besoin de cet enneigement. On arrivera au final à peu près... Cette année, on a à peu près 20% du domaine qui sera enneigé. Et puis, on a encore une tranche de travaux l'année prochaine. Ça nous amènera à 25% du domaine qui sera enneigé avec la neige du culture. Donc, voilà, ça, c'est en tout cas un investissement qui a été important cette année. Et puis, l'autre nouveauté en termes d'activité pour notre clientèle, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fat bike. Où là, on a autorisé sur certains parcours, certaines pistes piétonnes, on a autorisé l'accès à ces vélos, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ces fat bikes sont des vélos avec des pneus un petit peu larges qui sont faits justement pour évoluer sur la neige. Et donc, on a ouvert certaines pistes piétonnes justement à la pratique du fat bike. Il y a certains loueurs de matériel de ski qui ont investi dans ces vélos. Et donc, ça, c'est à disposition et les clients peuvent louer et pratiquer sur le domaine. Vous êtes station un peu pilote. On regarde un peu chez vous comment ça va se passer, ce sport, c'est ça ? C'est ça. On est en France, de mémoire, 7 ou 8 stations pilotes pour justement tester cette activité. Pour ne pas multiplier les pistes, parce qu'en termes de travail, pour nous, c'est quand même conséquent. Si on veut encore tracer, damer de nouvelles pistes, ce serait encore du travail supplémentaire. Donc, ce n'est pas le but. Il y a eu un groupe de travail qui s'est formé avec Haute-Savoie-Nordique et puis Nordique-France pour justement travailler sur cette activité. Donc, on y a participé. Et puis, l'option a été prise de justement de partager les espaces. Et notamment, pour le fat bike, on partage les pistes qui étaient au départ prévues pour la pratique de la raquette. Eh bien, elle est partagée et il y aura également cette année des fat bikes. Donc, par contre, on s'est concentré sur les pistes qui étaient relativement faciles pour justement, pour éviter tout danger et conflit d'usage. Avec les autres. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon avec les animateurs qui s'occupent de cette animation. Merci beaucoup, Jean-Philippe Daber, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur de cette station. On se retrouve d'ici quelques minutes. une petite pause. A tout de suite. Merci. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradolis-Sommant en Haute-Savoie.